Alors, j'ai ramené quelque chose avec moi, que j'ai ici dans ma poche, et qui pourrait littéralement changer toute votre vie. Alors, j'en vois certains qui sont sceptiques et qui se disent « Une mallette remplie d'argent, ça ne tient pas dans une poche. » Et d'autres qui sourient et qui se disent « Un chèque, si. » Alors, c'est ni l'un ni l'autre. Vous voulez savoir ce que c'est ? Non, je vais vous le dire à la fin. Entre-temps, je vais vous raconter une petite histoire. Et cette histoire, elle débute quand j'ai six ans. Et à six ans, je me souviens exactement du moment où ma prof me dit « Mohamed, tu n'es pas assez bon, on va te mettre dans le groupe des moyens pour la lecture. » Et moi, j'ai six ans. À ce moment-là, j'ai l'impression que je vais te bloquer toute ma vie dans le groupe des moyens et je ne pourrai jamais faire mieux. Et comme j'ai six ans, je dis « Ok. » Quelques années plus tard, à 12 ans, je suis plutôt bon à l'école et très bon en sciences. Et tout le monde autour de moi dit « Mon médecin est sûr que tu vas finir scientifique. » Et moi, j'ai 12 ans. Alors, je dis « Ok. » Quelques années plus tard, c'est l'année du bac, j'ai 17 ans. Et mon prof principal me dit « Cash, ne choisis pas de faire une année de prépa parce que tu vas échouer. » Et moi, j'ai 17 ans. Je suis encore jeune. Alors, je dis « Ok. » Un peu plus tard, à 19 ans, je me pose la question et je me demande « Est-ce que je ne devrais pas changer de domaine d'études ? » Je faisais de la chimie à l'époque. Et j'ai un pote qui me dit « Mohamed, tu ne vas pas tout lâcher pour glancer dans un truc que tu ne connais même pas. » Et à 19 ans, je dis « Ok. » À 22 ans, étudiant, j'arrive sur Paris et cherche un appart. Et j'avais quelques jours justement pour chercher cet appart. Je trouve une chambre de bonne et il faut le dire dans un état piteux. minuscule, avec une minuscule fenêtre qui s'ouvrait par le haut et qui donnait sur le couloir. Pour vous donner une idée de l'appart. Et le gars me dit, celui qui me proposait la chambre de bonne, me dit « Vous avez une semaine. À ce prix-là, sur Paris, vous n'allez pas trouver mieux. » Et moi, j'ai 22 ans. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas d'argent. Alors, je dis « Ok. » À 27 ans, je suis chercheur pour l'une des plus grandes boîtes pharmaceutiques au monde. Je voyage à l'étranger et je suis entouré de personnes extrêmement talentueuses. Et je pars voir mon boss pour lui dire que je quitte tout, que j'arrête tout. J'avais passé ma vie à écouter les autres. J'avais passé ma vie à laisser décider les autres pour moi. Et dans cette histoire, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'était moi. Dans cette équation presque parfaite entre la vie que je vivais et le rêve que j'avais imaginé plus petit, il manquait moi. Et donc, quand mon boss me répond, « Ahmed, je ne veux pas te laisser partir. On a mis tellement d'argent sur le projet que tu dois rester. » À 27 ans, je lui réponds, « Non. » Et il m'a fallu 27 années, 27 longues années, pour reprendre les rênes de ma destinée et le contrôle sur ma vie. Et je ne suis pas le seul dans ce cas. Il y a peut-être des personnes ici même, dans cette salle, qui ont été ou qui sont dans le même cas que moi. Et il est bien là le problème. Parce que j'ai été, dans mon cas, extrêmement chanceux. Cette histoire m'a permis de me dépasser, mais aussi m'a permis de me passionner pour un domaine qui me passionne toujours aujourd'hui, les sciences. Mais qu'est-ce qu'il y en a des autres ? Ces autres personnes qui essaient de se convaincre, jour après jour, malgré les souffrances, malgré les privations de liberté, et malgré les douleurs, que cette histoire, c'est la leur. Eh bien, ces personnes, elles meurent à petit feu du discours qu'ils se sont imposés et qu'on leur a imposé très tôt. Et à cause de ça, le taux de mortalité augmente chaque année. Oui. Il y a des personnes qui meurent à 20 ans et qu'on l'enterre à 80. Parce qu'en réalité, il y a deux moments où on a le plus de chance d'être soi-même. Quand on est très petit, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas encore eu l'influence ni l'emprise des autres sur nous. Et quand on est très vieux, parce qu'à ce moment-là, on s'en compte, un peu trop tard, qu'on aurait dû vivre une autre vie, selon nos propres termes. Mais qu'est-ce qui se passe entre ces deux moments ? Pourquoi on est si peu sincère avec nous-mêmes ? Pourquoi on se trahit de cette façon ? Et la plus grande des trahisons, c'est encore celle qu'on a envers soi-même. Pourquoi on essaye d'être poli avec les autres, alors qu'on devrait être respectueux ? Pourquoi on essaye d'être sérieux au lieu d'être sincère avec ce qu'on fait ? Pourquoi on cherche à être différent au lieu d'être authentique ? La réponse, elle est plutôt simple. On nous impose ce masque social depuis tellement longtemps, tellement longtemps, qu'on finit par se convaincre nous-mêmes que ce masque, c'est notre vrai visage. Il y a des personnes qui passent leur vie entière avec ce masque. Et ensuite, ils se demandent, pourquoi ils n'arrivent pas à trouver ce confort dans cette vie ? Pourquoi ils n'arrivent pas à trouver le bon job ? Pourquoi ils n'arrivent pas à avoir de bonnes relations amicales, familiales ou amoureuses ? Pourquoi ils n'arrivent pas à être passionnées ? Tout simplement, parce que ces personnes-là, elles vivent une histoire qui n'est pas la leur. Elles vivent des aventures dont elles ne devraient même pas être le héros. Pour vous donner une idée de la puissance de l'histoire et du récit, Disney, l'entreprise, va investir 33 milliards cette année pour vous raconter des histoires. Pour vous raconter des histoires. Elle le fait parce qu'elle est convaincue et persuadée qu'on va s'abreuver et qu'on va consommer ces récits. Voilà à quel point l'histoire est puissante. Gandhi disait « Si vous voulez changer le monde, commencez par vous-même. » De la même façon, si vous voulez changer l'histoire avec un grand H, commencez par votre propre histoire. Comment on redevient souverain de son propre récit ? Quand on laisse les autres être l'auteur de notre propre histoire, on passe d'une condition d'existence où l'on vit à une condition de subsistance où l'on survit. Quand on laisse les autres être l'auteur de notre propre histoire, on se laisse doucement aspirer par une fin, une mort certaine. Alors que lorsqu'on redevient auteur justement de cette histoire, on redevient inspiré, inspiré par cette vie. Comment vous donnez ces points qui sont essentiels pour redevenir l'auteur et le héros de votre propre aventure ? Ici, je vais vous donner quatre points essentiels. Le premier, c'est celui d'apprendre à désapprendre. La première des choses que j'ai faites lorsque j'ai quitté ma carrière de chercheur, c'est de me poser les questions sur qui j'étais réellement, sur mes valeurs. C'est une façon pour moi de délier le vrai du faux. Parce que je connaissais la direction dans laquelle je voulais aller et il fallait que je sois certain de le faire à ma manière. Et donc, quand je me suis posé ces questions, doucement, ma définition du succès a fait migrer l'importance que j'attachais à la réussite sociale vers l'importance que j'attache à être comblé intérieurement. Et j'ai vu mon envie de stabilité financière devenir une envie de stabilité émotionnelle. Et mon désir d'être reconnu et estimé devenir un désir de m'assumer, de m'accepter. Donc, n'hésitez pas à mettre votre récit au défi. N'ayez pas peur de ne pas croire tout ce que vous pensez. Le deuxième point, c'est celui d'apprendre à perdre. Alors, il y en a peut-être qui se diront qu'ils ne sont pas encore prêts. Alors, je vais vous rassurer. On est tous déjà de grands perdants. On est tous destinés à perdre. On commence par perdre notre jeunesse, notre insouciance, nos amis, nos collègues, nos parents, notre famille. On perd notre temps. Pour certains, on perd nos cheveux. Et on finit par perdre la vie. Et quand on prend conscience à quel point ce cadeau qu'est la vie est éphémère, on a d'autant plus envie de vivre cette vie à notre manière, selon nos propres règles, selon nos propres codes. Donc, n'ayez pas peur d'assumer entièrement cette vie à votre manière. Il y a une approche chez les Soéciens qu'on nomme Memento Mori et qui se traduit littéralement par je me rappelle que je meurs. Et cette approche, elle est basée sur le fait qu'on ne valorise jamais autant de choses, qu'on n'estime jamais autant de choses que lorsqu'on l'a déjà perdu. Et c'est une façon extrêmement juste, quelque part, d'estimer notre vie à sa juste valeur et nous pousser à vivre cette vie à notre manière, comme on le souhaiterait. Le troisième point, c'est celui d'être égoïste dans ses rêves. Et quand je dis égoïste, j'y vois absolument rien de négatif et de péjoratif. Et j'estime que l'humain est égoïste par nature. Et je vais vous donner un exemple pour illustrer le propos. C'est celui de la mère aimante qui va sacrifier pour son enfant. On aurait a priori tendance à penser que c'est l'exemple totalement opposé à l'égoïsme. Et pourtant, quand elle le fait, elle le fait simplement parce que ce serait bien plus douloureux pour elle de ne pas se sacrifier pour son enfant. Et donc, quelque part, dans son approche, très centrée sur elle-même, son enfant en tient un bénéfice. Et c'est ce que j'appelle l'égoïsme altruiste. Et les plus grandes réalisations de ce monde n'ont jamais été que des inspirations de l'ego. Si vous prenez les plus grands innovateurs pour ne parler que des plus récents, comme des Disney, des Steve Jobs, des Elon Musk, ces personnes-là, l'impact qu'ils ont eu dans nos sociétés n'ont jamais été que des rêves très personnels. Et ça n'a jamais été que des effets secondaires de rêves très personnels. Quand vous prenez Martin Luther King, quand il dit « I have a dream », il ne dit pas « We have a dream », il ne dit pas « You have a dream », il dit « I ». Il dit « Je », « J'ai un rêve ». Et ce qui est d'immensément beau, c'est que dans ce rêve égoïste, il a impacté des millions de vies. » J'ai une façon très à moi de résumer cette approche qui est la suivante. Je ne pense qu'à ma gueule, mais pour votre bien. Le quatrième point, c'est celui de ne pas avoir peur, de ne pas craindre d'être authentique. Ce qui vous rend unique, c'est votre authenticité. Et votre authenticité, c'est ce qui vous permet de révéler votre talent. Et à partir du moment où vous essayez de ressembler à une autre personne, à quelqu'un d'autre, vous êtes certain de tuer votre talent. Il y a tellement de personnes qui pensent qu'ils n'ont pas de talent, peut-être ici même. Mais la première étape, elle consiste d'abord et avant tout à être entièrement soi-même, à être entièrement aligné sur ses valeurs. Et ensuite, grâce à ça, on se laisse une chance de se découvrir des passions et de révéler son talent. Donc, n'ayez pas peur de vous assumer complètement, d'embrasser à la fois vos qualités comme vos failles, parce que c'est la seule façon d'être entièrement vous-même et de révéler la meilleure version de vous-même aux autres. De mon côté, j'ai passé ma vie, ou presque toute ma vie, à penser que la réussite sociale, les diplômes, étaient pour moi la seule voie de réussite. Moi, le fils d'immigré, issu de famille modeste, celui qui a grandi en quartier, celui dont les parents n'ont jamais eu la chance d'aller un seul jour à l'école. Et je me suis tellement mis ça dans le crâne que je suis allé chercher le plus grand diplôme d'éducation. Et pourtant, aujourd'hui, après avoir quitté cette carrière de chercheur et m'être lancé dans l'entrepreneuriat impact, je n'ai jamais été aussi aligné de ma vie sur mes valeurs et je n'ai jamais été aussi comblé que je le suis aujourd'hui. Et mes nouvelles ambitions sont de mettre l'épanouissement de l'humain en priorité et de reconnaître les failles de chacun, dont les miennes, sans jamais oublier et sans jamais abandonner l'idée que chacun d'entre nous, peu importe qui nous sommes, nous pouvons changer les choses, changer notre récit et impacter tant de monde autour de nous. Et en vérité, je n'ai jamais rêvé la vie que j'ai aujourd'hui parce que je n'ai jamais osé être l'auteur de mon récit jusqu'à il y a peu. mais aujourd'hui, je ne le rêve plus, je le vis. Alors maintenant que vous savez tout cela, commencez à écrire. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada